Amos, retour dans le groupe. Comment avez-vous vécu d'abord ce match à Clermont, que vous avez sans doute vu et revu cette semaine sans pouvoir aider les copains ? Même en n'ayant pas joué, j'ai vu le match à la télé. On va dire que jusqu'au premier but qu'on encaisse, l'équipe était bien. On a l'occasion de mener deux fois au score. À l'extérieur, quand on n'est pas efficace, on n'est jamais à l'abri, même à domicile. On n'est jamais à l'abri d'un semblant d'action qui amène un but. C'est ce qui s'est passé. En ce moment, à l'extérieur, on a du mal. La machine a eu du mal à se mettre en route. Après, on a craqué. Un deuxième but, puis un troisième. Ça fait mal. 3-0, ça fait mal, bien sûr, mais pour ceux qui jouent et pour ceux qui ne jouent pas non plus. On est un collectif. Il y a un match demain et il va falloir prendre les trois points. On sent que vous n'êtes pas le seul, mais que vous manquez dans cette équipe quand vous n'y êtes pas. Dans l'entre-jeu, on le sent en termes d'agressivité ? Après, c'est clair qu'au niveau du physique, je suis un peu plus imposant que les autres. Après, on a d'autres arguments dans l'équipe. Ce n'est pas parce que le costaud n'est pas là que l'équipe ne va pas bien. Mais on a vu que, entre guillemets, quand je n'étais pas là, on a perdu, mais on a gagné aussi contre Sochaux. On a quand même fait un bon match. On aurait pu mener au moins 3-4-0 à la mi-temps. Que je sois là ou pas, ça ne change rien. Après, c'est l'état d'esprit. Il y a d'autres arguments dans l'équipe. Ils n'ont pas tous mon gabarit, mais je n'ai pas la technique de certains. À domicile, vous êtes invaincu. C'est un gros motif de satisfaction et sans doute un petit défi à faire perdurer. C'est le plus important. À l'extérieur, on n'y arrive pas. Il ne faut surtout pas perdre le fil à domicile. Il faut continuer sur ça. Même si à l'extérieur, c'est compliqué. Il faut continuer à engranger des points à domicile pour rester dans le peloton de tête. Au moins le plus longtemps possible. Et après, le plus important, ce sera surtout la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, à domicile, il faut faire le plein de points. Comme ça, au moins à l'extérieur, il faut prendre des points à l'extérieur. Mais au moins, si on n'arrive pas, au moins, on sait qu'à domicile, on est présent et qu'on se rattrape. Quel message vous avez envie d'envoyer aux sceptiques ? Vous avez envie de leur dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, que ça va revenir, que ça va revenir parce qu'en début de saison, ça fonctionnait à l'extérieur ? Les sceptiques, parfois, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent venir au stade, s'ils ne veulent pas venir, s'ils veulent critiquer ou pas critiquer. Nous, on est là, on bosse. On fait en sorte de régler les problèmes quand ça ne va pas. Même quand ça va, on essaie de faire en sorte de ne pas trop s'emballer et de rester la tête sur les épaules. Pas vraiment de message à leur donner, juste venir au stade, nous encourager. Ça fera toujours un plus, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...